... Mesdames et messieurs, chers lauréats, chers invités, le gala de l'ANPS est un événement important et marquant de l'agenda du sport sénégalais. Une organisation régulière qui en est assez à sa 15e édition. Une manifestation d'envergure, une référence en matière d'évaluation et de distinction des talents et des performances connues et appréciées bien au-delà de nos frontières. Cette 15e édition du gala revêt un cachet tout particulier par les innovations majeures que vous avez su lui imprimer et qui lui confèrent une dimension réellement non encore égalée. En effet, vous avez eu l'ingénieuse idée, monsieur le président de l'ANPS, Abdoulaye. Cette idée qui aujourd'hui nous permet de rompre avec l'habitude et c'est avec beaucoup de satisfaction que je note le choix porté sur Eladji Amadou Diaba pour le titre majeur de meilleur sportif. Jules-François Bocandé pour le ballon d'or sénégalais. Ibrahima Koulibaly pour le meilleur joueur local et Abdourrahman Diaye Falang pour le meilleur lutteur de la lutte avec frappe. Je note enfin pour m'en réjouir que pour le parrain de l'événement, vous avez choisi le président Amadou Galofal, vice-président de la NBA, que je félicite chaleureusement pour sa contribution de qualité au développement du sport africain et mondial et pour sa politique de détention, de sauvegarde et de promotion des talents, notamment en basketball. Ces grandes personnalités du sport sénégalais ont comme dénominateur commun l'excellence sportive qui transcende le temps et fusionne les générations. Certains ou bien certaines qui nous ont quittés, Jules-François Bocandé, Abdourrahman Diaye Falang, etc., etc., et ayant une pensée pieuse pour elles, ces grandes personnalités sportives, pour le repos dans la miséricorde divine. Mesdames et messieurs, l'autre particularité de cette 15e édition du gala de l'ANPS, c'est qu'elle est placée sous le double signe de la Sénégambie et de l'intégration africaine. C'est ici le moment de saluer avec honneur et respect la présence à mes côtés du ministre chargé des Sports de la République sœur de Gambie. Sous-titrage Société Radio-Canada